Salut à tous et bienvenue chez Paul Becher ! Aujourd'hui, comme nous l'avions fait auparavant pour les saxophones, dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, nous allons parler clarinette. Je suis toujours accompagné par Jean-Christophe, professeur de musique, et on vous présente la gamme des clarinettes de chez SML Paris. Pour offrir à chaque musicien un instrument qui lui permettra de débuter, de continuer ou de parfaire son apprentissage, SML Paris propose trois modèles de clarinettes de tailles différentes, à savoir la CL400 qui est en si bémol, la CLC100 qui est en nut et la CLE400 qui est en mi bémol. Tout comme les autres instruments de la marque, chaque clarinette passe par l'atelier où les équipes de SML vérifient chaque détail cosmétique et technique afin de régler au mieux les instruments avant l'expédition. Grâce à leur fabrication en résine ABS, les modèles de clarinettes SML sont insensibles aux changements d'humidité et de température, ce qui améliore encore leur durabilité. Les trois modèles de la gamme sont accompagnés d'un kit d'accessoires de la marque BG qui contient une ligature, un écouvillon, des sèches tampons et des pastilles protège bec. Tout d'abord, présentons le modèle le plus répandu de la gamme, à savoir la CL400 qui est la clarinette en si bémol. C'est aussi de loin la plus populaire. On la retrouve dans beaucoup de contextes musicaux, que ce soit en jazz, en orchestre, en pop ou en musique classique. Ce modèle est parfait pour les débutants mais aussi pour les musiciens un peu plus expérimentés. Facile à manier, le modèle de chez SML offre l'avantage d'être de bonne fabrication et solide avec une bonne durabilité. Passons maintenant à la clarinette en UTT CLC100 de chez SML qui est dans un format un peu plus court par rapport à la CL400 qui est en si bémol. Ce format, avec des placements de doigts plus rapprochés, est privilégié notamment par les professeurs pour faciliter l'apprentissage de leurs élèves, en particulier les enfants. Dans l'orchestre, cette clarinette se retrouve à l'unisson avec les flûtes pour que les musiciens se retrouvent plus facilement les uns par rapport aux autres. Les notes jouées sont les mêmes que les notes entendues. C'est donc un modèle parfait pour les jeunes apprentis clarinettistes. Passons maintenant au modèle CLE400. Le modèle CLE400 de chez SML correspond à la plus petite clarinette de la gamme. C'est une clarinette en mi-bémol, principalement utilisée en orchestre pour y ajouter des aigus. On les retrouve dans un répertoire d'œuvres bien précises, citons par exemple les compositions de Gustave Mahler ou de Maurice Ravel. Ce modèle ne s'adresse donc pas forcément à tous les clarinettistes. Mais par contre, la CLE400 conviendra plutôt à des musiciens à la recherche d'un instrument dans ce registre plus spécifique, sans pour autant aller chercher dans des instruments trop haut de gamme, donc peu accessibles. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ces super démos de clarinette. Tu as essayé ces trois modèles de chez SML. Quelle impression tu as sur ces trois instruments ? Je trouve que ce sont des instruments intéressants au niveau du son, au niveau du timbre. Ils sont chaleureux. Leur présentation est très jolie aussi. Ils ont une jolie housse qui est très bien faite. On a plaisir à l'ouvrir, à regarder et à prendre la clarinette pour la jouer. Voilà, ce sont de beaux instruments. À quel musicien recommanderais-tu ces instruments ? Je recommanderais la clarinette en nut pour les débutants, qui est un petit peu moins grande que celle en si bémol, donc qui est plus à l'aise. Et puis la clarinette si bémol, évidemment, pour des gens plus confirmés et des gens qui jouent déjà un petit peu, qui ont l'habitude. Et la nu bémol ? Surprenant. On peut penser que c'est plus pour jouer de la musique classique et peut-être pour des enfants également, puisque le modèle est petit. Mais pour vraiment des enfants débutants, débutants. Et enfin, quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage de commencer la partie de la clarinette ou aux parents qui souhaitent acheter un premier instrument pour leur enfant ? Je conseillerais d'abord de passer au magasin pour essayer l'instrument. Au niveau ergonomie ? Au niveau de l'ergonomie, au niveau de la taille de l'enfant par exemple, pour quelqu'un, un enfant de 7 ou 8 ans qui démarre avec la clarinette, je pense que c'est important d'abord d'essayer. Et puis je pense qu'un conseil d'un professeur aussi ne peut qu'être bénéfique. On a entendu tout à l'heure la CLC100 clarinette en nut. Peux-tu nous expliquer pourquoi elle est en harmonie avec les flûtes dans l'orchestre ? Alors, elle est en harmonie avec les flûtes parce qu'elle est en nut, donc en dos, comme la flûte. Et donc le mélange des timbres entre la flûte et la clarinette en dos est assez intéressant. Ça permet en plus de ne pas avoir à transposer. Donc on veut faire un ensemble de flûtes clarinettes pour un cours par exemple, puisqu'on peut faire ça dans les conservatoires, les écoles de musique. Le mélange des deux est plus facile et ça sonne tout de suite. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette démo. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au magasin au 27 Boulard Beaumarchais à Paris ou sur paul-beuchère.com. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada